Sam Rawit n'avait que 18 ans lorsqu'elle a été enlevée par des trafiquants d'êtres humains qui l'ont emmenée en Libye en 2018. N'ayant plus de famille dans le pays, Sam Rawit se sentait menacée et a décidé de fuir à son tour. Elle a alors été emmenée par des trafiquants d'êtres humains dans une ville du Soudan, près de la frontière avec la Libye. Quand je me souviens de ce moment, je me sens très mal. D'abord, ils nous ont emmenés de force sur le chemin du marché. Ils nous ont dit que nous allions en Libye. Ensuite, ils nous ont violés et nous ont menacés avec des couteaux et des armes. Sam Rawit a été détenu pendant deux mois dans un camp de trafiquants à Koufra, dans le sud-est de la Libye, où ses ravisseurs ont d'abord exigé 6 000 dollars pour sa liberté. Ce sont les hommes qui ont été le plus torturés. Ils ne voulaient pas nous donner d'eau et de nourriture, même après que nous avons payé. Mon frère a supplié mes proches de lui accorder un prêt. Ils ont réuni l'argent pour moi. Plus de 250 personnes sauvées de la Libye vivent dans le centre de transit de Gachora, à la périphérie de la capitale Kigali. La plupart viennent d'Erythrée, de Somalie ou du Soudan et ont reçu le statut de demandeurs d'asile. Ici, elles ont reçu un abri, de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux et peuvent même suivre des cours. Je suis des cours d'anglais. Ils m'ont demandé si je voulais apprendre une autre compétence, comme la couture. Je suis très heureuse et reconnaissante. Nous sommes passés de l'obscurité à la lumière. Merci. 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 Merci.